Citoyens, citoyens, chers amis, bonjour. Voilà notre rendez-vous à Abdomadaire. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui fait écho à l'avenir. Et comme je suis optimiste par nature, j'imagine qu'il y aura après le confinement et après la pandémie. La question est la suivante. Est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant pour la culture ? Moi, je ne crois pas. Parce qu'on va voir passer, et on a déjà vu passer aussi, des coups très durs pour la culture dans beaucoup de ses aspects, beaucoup de ses secteurs. Il y a des disparitions pires et simples. Il y a des coups durs et structurels pour pas mal des structures aussi, qui sont plus fragiles. Et après, la culture, ce n'est pas qu'elle a changé de nature, elle est appelée à changer de nature. Alors pourquoi ? Parce qu'on a vu avec la pandémie trois choses. On a vu d'abord qu'il y a tout un banc de nos concitoyens, la population qu'on appelle fragile, on l'appelle des populations embêchées, des populations défavorisées, elles ont besoin de la culture. Et sans la culture, sans une culture républicaine, et une culture à la portée de tous, elles sont complètement lâchées pour n'importe quelle culture ou non-culture aussi. De toute façon, l'absence de la culture, elle mène à des situations que l'histoire nous a montrées, leur néfastité. Après, le deuxième point, c'est que la culture, elle va changer d'approche. Et on a vu quand même qu'il y a des modèles et des aspects qui se sont développés, s'appuyant sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout, s'appuyant sur le côté immatériel des spectacles. Il y a des gens qui ont fait des spectacles, lire des spectacles, diffuser sur Internet ou sur des chaînes YouTube, sur le confinement, ils font des chansons, ils font de la musique, ils parlent des récites de poésie, etc. Et après, on n'a jamais autant consommé de cinéma, mais chez soi, pas dans les salles de cinéma. Donc, il y a cet aspect de la culture, il faut voir, il faut réfléchir comment va préfigurer dans l'avenir. Le troisième point, c'est que la culture, elle a besoin maintenant, elle a pris beaucoup de coups sur la tête. Et pour continuer, ce sera très difficile dans la même configuration, dans la même approche, dans le même environnement. Donc, c'est la fameuse idée que j'avais déclinée la dernière fois, à savoir ce pacte entre l'État et la collectivité locale pour sauvegarder et sanctuariser la culture. Mais je voudrais simplement ajouter qu'il faut que les acteurs de la culture prennent partie dans ce pacte. Et bien sûr, les chiffres de 1% des BIP, produits intérieurs bruts, c'est un chiffre très important. Et il faut que ça soit adopté par tout le monde. Et la culture, c'est un secteur économique qui représente l'âme de ces pays. Et c'est un secteur qui a un effet multiplicataire très, très sain. Voilà, c'est une proposition et un diagnostic. Voilà, j'espère que vous enrichissez cette proposition par vos réactions et vos propositions, sachant qu'une seule tête qui pense, elle est moins efficace et moins riche que plusieurs têtes qui pensent. Je vous remercie. Au revoir. – Sous-titrage FR –